Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment hack Animal Crossing New Leaf ou plus précisément comment avoir le Home Brawl Launcher sur 3DS, que ce soit une ancienne ou une nouvelle, le tuto marche, mais il vous faut juste la version 11.9 bien évidemment. Donc tout d'abord vous allez vous rendre tout simplement de le Nintendo eShop de votre DS pour pouvoir installer le jeu Sub Wars qui va nous servir d'intermédiaire pour accéder au Home Brawl Launcher. Donc vous appuyez tout simplement sur Recherche et vous recherchez, pardon, et vous tapez Sub Wars, écrit comme je l'ai écrit, et vous allez le télécharger. Bien évidemment, faites attention à ne pas télécharger la version de mise à jour, mais bien le jeu. Abonnez-vous ! Une fois que le téléchargement est terminé, vous allez cliquer sur Continuer et non mettre à jour. Soyez vraiment attentif là-dessus s'il vous plaît, et ensuite vous allez tout simplement revenir au menu Home. Une fois sur le menu Home, vous allez lancer Sub Wars sans le mettre à jour. Vous allez tout simplement cliquer sur Démarrer le logiciel et non le mettre à jour. Lorsque vous êtes sur Sub Wars, vous allez toucher votre écran tactile et cliquer sur OK, puis sélectionner un Mi, le Mi de votre choix. Donc moi j'ai choisi le mien, j'en ai qu'un vu que j'ai formater ma console. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez cliquer sur Retour en bas à gauche de votre écran tactile, ou là j'allais dire droite. Et ensuite, vous allez retourner sur le menu Home de votre console. Ensuite, vous allez aller dans votre liste d'amis, et vous allez choisir votre carte. Donc moi, ils vont mettre les trucs du début, vu que j'ai formaté ma console. Et ensuite, vous allez mémoriser votre code ami, ou l'écrire sur une feuille. Vu que c'est très important, votre code ami va vous servir par la suite. Donc c'est pour cela qu'il vous faut une connexion internet correcte. Après avoir fait ça, vous allez éteindre votre console, enlever votre carte SD, et l'insérer dans votre ordinateur. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur, vous allez cliquer sur le lien que je vais mettre en barre d'infos, qui va vous ramener sur le site de Jack Sorel, qui est celui qui a créé le tuto, donc sa vidéo à lui. Et sa chaîne sera en barre d'infos. Donc le premier fichier qu'on va télécharger, c'est Bootfile. Donc une fois sur le site, vous allez cliquer sur le lien qui s'appelle boot.3dsx. Donc c'est vraiment important que tous les fichiers qu'on va télécharger, vous les téléchargez sur votre bureau. C'est vraiment une question d'ordre, pour ensuite se retrouver quand on va tout extraire et mettre dans la carte SD. Ensuite, vous allez cliquer sur Brut Force Moveable, ça va vous ramener sur un site comme celui-ci, et vous allez cliquer sur Continue. Une fois sur Continue, donc là c'est pour ça que vous avez demandé de vraiment mémoriser et de noter votre code ami quelque part, parce que dans la première barre, donc où il y a écrit Your Friend Code, vous allez insérer votre code ami, tout simplement, comme moi je l'ai fait. Ensuite, pour le Your ID Zero, donc ça en fait, c'est un truc que vous trouvez dans un des fichiers de votre carte SD. Donc quand vous cliquez sur votre carte SD, vous avez le fichier qui s'affiche Nintendo 3DS parmi les autres. Et en fait, le ID Zero, c'est un des deux fichiers, sauf que je ne sais plus du tout c'est lequel. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic droit sur le fichier Nintendo 3DS, et que vous allez le rename en My Nintendo 3DS. Donc en fait, vous allez juste rajouter My, comme moi je l'ai fait. Respectez bien les espaces, par contre c'est très important, sinon après ça fausse tout. Après avoir renommé le fichier, vous allez tout simplement éjecter votre carte SD de votre PC et la remettre dans votre DS. Lorsque vous allez allumer votre DS, tu auras un petit chargement de quelques secondes. Vous inquiétez pas, vous laissez le chargement se terminer, et une fois qu'il est terminé, vous pouvez rééteindre votre DS et remettre votre carte SD dans votre ordinateur. Normalement, un fichier va être rajouté à votre carte SD, et il s'appelle Nintendo 3DS. Donc vous allez tout simplement double-cliquer sur celui-ci, et vous allez voir que le nom du fichier qu'il y a dedans, c'est votre ID Zero. Donc vous allez tout simplement faire clic droit dessus, vous allez faire renommer, et vous allez copier cette idée, et ensuite vous allez le coller dans la barre du site. Après, vous allez supprimer le fichier Nintendo 3DS de votre carte SD, vu qu'il ne va vous servir à rien du tout. Et vous allez re-renommer le fichier qu'on a renommé tout à l'heure en Nintendo 3DS, comme il s'appelait au départ. Ensuite, vous allez cliquer sur I'm not a robot, et vous allez cliquer sur Go. Après que vous allez cliquer sur Go, ça va vous afficher un message avec une bande rouge, avec écrit important, et en gras, il va y avoir un code ami qui va s'afficher. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner sur votre DS, en prenant bien soin de laisser votre carte SD dans votre ordinateur. Vous allez allumer votre DS, vous allez dans votre liste d'amis, et vous allez ajouter ce code ami. Pour ajouter un ami, c'est simple, donc là vous allez cliquer sur Ajouter un ami, ensuite sur Via Internet, et vous allez entrer le code ami qui vous a été donné sur le site. Une fois que vous avez ajouté l'ami, vous allez voir que sur le site, ça va changer, ça va vous passer à l'étape 2, step 2, et vous allez cliquer sur Continuer. Là, vous allez attendre que ça termine de charger, vous allez avoir une barre orange qui va défiler, donc là, vous attendez. Une fois que ça a terminé de charger, vous allez cliquer sur Download Moveable, que vous allez télécharger toujours sur votre bureau, n'oubliez pas. Ensuite, vous allez retourner sur le site et cliquer sur Other App. Une fois sur le site, vous allez entrer la version de votre DS, soit c'est une ancienne, old, soit c'est une nouvelle, new. Donc moi, c'est une nouvelle, donc j'ai sélectionné new. Ensuite, pour les chiffres qui viennent après, 11.9, c'est tous les mêmes. Normalement, on est censé avoir la même version, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous retournez sur le site et là, vous allez cliquer sur Save File. Et à partir de ce moment-là, vous allez descendre sur la page et vous allez cliquer sur Sélectionner un fichier. Et là, vous allez sélectionner Moveable, celui-là que vous venez de télécharger. Ensuite, dans Région, vous, vous sélectionnez Europe. Enfin, tout dépend de la version de votre DS. Donc moi, c'est une Europe, c'est pour ça que j'ai un E à la fin de ma version. Par exemple, si vous avez US, ce sera USA. Enfin bref, ça dépend de votre version de la DS. Ensuite, vous cliquez sur Start et vous le téléchargez sur votre bureau toujours. Une fois sur votre bureau, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers de votre ordinateur. Vous allez sélectionner votre carte SD et vous allez venir la mettre un peu en contrebas histoire d'avoir vu sur vos fichiers. Donc moi, mon bureau, il est un peu rempli de jeux, de ça, du coup, c'est un peu le bordel dessus, mais ne fais pas attention. Là, ensuite, vous allez venir prendre le fichier boot.3DSX et vous allez venir le copier dans votre carte SD. Ensuite, vous allez venir faire un clic droit sur le fichier qui s'appellera N3DS. Vous allez faire Propriétés et ensuite, là, vous allez le Rename en Payload.bin. Donc le .bin devrait déjà y être, vous n'avez pas à y toucher. Par contre, si le .bin ne s'affiche pas, c'est que dans les options d'affichage de votre ordinateur, cette option-là n'est pas cochée, ce n'est pas grave. Vous ne le rajoutez pas, vous laissez comme ça, juste vous renommez le fichier. Ensuite, sur le fichier SteelHacks, vous allez venir faire un clic droit. Vous allez l'extraire sur votre bureau. Donc moi, j'ai fait Propriétés pour vous montrer que vous allez avoir besoin de WinRar. WinRar, c'est un logiciel vous permettant d'extraire et d'explorer des fichiers. Donc il est gratuitement téléchargeable. Je vous mettrai un lien pour ne pas que ça vous ramène sur des virus en barre d'infos. Ensuite, vous allez faire Extraire ici. Ça va vous extraire trois fichiers. Un qui s'appelle Rename, un 3DS et un autre SteelHacks. Vous allez venir les copier. Vous allez venir copier, pardon, juste le fichier 3DS et SteelHacks sur votre carte SD. Une fois que vous avez copié ces deux fichiers dans votre carte SD, vous allez venir double-cliquer sur SteelHacks. Et ensuite, dedans, il y aura un fichier qui s'appellera PutPayloadHere. Donc vous allez le supprimer, celui-là, et vous allez le remplacer par Payload.bin, donc celui que nous avions Rename sur votre bureau. Enfin, vous allez venir double-cliquer sur votre fichier Nintendo 3DS. Vous allez cliquer sur votre ID0, donc j'espère que vous vous en souvenez, sur ce fichier, puis sur title, puis sur ce fichier. Et ensuite, vous allez venir cliquer sur le fichier qui commencera par 000d7. Donc vous allez en avoir plusieurs. Moi, comme j'ai formaté, j'en ai qu'un. Ensuite, sur Data, et dans celui-ci, vous allez venir le remplacer par celui qui est sur votre bureau normalement. Et vous allez venir le remplacer. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir venir éjecter votre carte SD de votre ordinateur et la remettre dans votre DS. De retour sur votre DS, vous allez venir lancer SubWars sans le mettre à jour, bien évidemment. Comme c'est le premier lancement, il se peut que parfois ce soit long. Du coup, attendez bien. Et vous allez avoir un écran de différentes couleurs qui font un peu mal aux yeux quand même, qui va défiler. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder au Umbro Launcher. Pour ceux qui souhaitent hack Animal Crossing Unif, c'est vraiment simple. En fait, vous avez tout. Il faut juste de lancer votre jeu, d'aller sur chacun de vos personnages au moins une fois, ou de voir un peu ce que vous voulez hack, histoire que la save se fasse correctement de votre ville actuelle et non d'une ancienne ville. Du coup, vous faites ça avec tous vos personnages. Donc là, je vous montre un peu ce que j'ai dans mes poches, comment est mon personnage. Et que je vous montre un peu. Donc en fait, ce que je voulais faire à la base, c'est que vous voyez le lisse jaune. Je voulais le supprimer avec le hack, sauf que j'ai oublié en fait. Mais bon, c'est pas grave. Au moment où vous avez vu ce que mes poches contenaient, et ce que je vais rajouter, vous allez le voir. N'oubliez pas de faire sauvegarder et quitter. Bien évidemment, c'est très important. Sinon, vous allez perdre la sauvegarde de votre ville et vous allez avoir une ancienne ville ou pas de ville du tout quand vous allez vouloir hacker. Ensuite, vous venez lancer Sub Wars et vous venez accéder au Umbro Launcher. Quand vous lancez Sub Wars, soyez vraiment vigilant à ne pas cliquer sur mettre à jour. C'est vraiment important. Une fois sur le Umbro, vous cliquez sur le bouton B de votre console et ça va vous afficher plein de dossiers et vous allez descendre tout en bas et vous allez cliquer sur JK'S Save Manager. Et donc, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire une sauvegarde de votre ville vu que là, pour le moment, vous en avez une si vous n'avez jamais hacké et la transférer sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas le JK'S Save Manager, faites-en moi part dans les commentaires. Ce sera un petit truc que je devrais régler. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez enlever la carte SD de votre DS et la mettre dans votre ordinateur. De retour sur votre ordinateur, après bien évidemment avoir inséré votre carte SD, vous allez cliquer sur le lien du site que je vais vous mettre en barre d'infos. C'est Animal Crossing New Leaf Save Editor. C'est grâce à ce site que vous allez pouvoir modifier votre ville. Donc bien évidemment, c'est vraiment un truc partiel. Donc là juste, ajoutez des petits objets tout simplement parce qu'après c'est trop long. Donc si vous voulez vraiment des vidéos, une vidéo qui vous explique comment fonctionne ce site, c'est-à-dire déplacer des maisons, ajouter des travaux publics, changer d'habitant, débloquer toutes les animations, vraiment avoir beaucoup d'argent dans son compte en banque, avoir tous les badges. Vraiment c'est des trucs simples mais compliqués en même temps. Donc si vous voulez, je vous ferai un tuto là-dessus. Donc faites-le moi savoir en commentaire. Donc voilà, voilà. Une fois sur le site, vous allez venir cliquer sur choisir un fichier. Bien évidemment, sélectionnez bien la langue française. Si vous n'êtes pas français, ça va un peu tout vous mettre en anglais. C'est assez chiant. Là, vous allez sélectionner votre carte SD. Ensuite, vous allez cliquer sur GKSV. Et à partir de là, vous allez cliquer sur Save, et ensuite sur Animal Crossing, et ensuite sur le sauvegarde. pour ensuite atterrir sur plein de fichiers. Donc là, vous allez cliquer sur Garden+. Donc ce fichier-là, c'est vraiment très important de l'avoir. Même tous les fichiers qui vont avec. Donc c'est pour ça que je vous dis, tous ces fichiers que vous avez, Amiibo, Exhibition, Friend 1, Friend 2, Friend 3. Donc ça, c'est vos meilleurs amis sur ACNL. Vraiment tout ça, faites un copier-coller sur votre ordinateur, histoire de vraiment toujours les avoir, et de jamais les perdre. Sinon, si vous venez à perdre ça, vous venez à perdre votre ville. Ce serait vraiment ballot. Donc une fois sur le site, vous pouvez tout simplement un peu taper dans Recherche. Donc moi, j'ai tapé Bonbon. J'ai sélectionné mon personnage 1, qui s'appelle Beignot. Et regardez, vous avez les pockets. Donc pockets, c'est ses poches. Donc j'ai sélectionné le bonbon. Donc dans Current Item, vous avez l'objet sélectionné. Et quand vous faites un clic droit dessus, un clic gauche, pardon, ça vous l'ajoute dans vos poches. Ensuite, j'ai sélectionné, je crois, je voulais prendre un sac, sauf que je n'ai pas trouvé. Je voulais prendre un sac de clochette, mais bon, c'est plus compliqué après pour avoir les sacs de clochette. Du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai été prendre un haut. Donc j'ai pris un haut pyjama rose. Puis après, je voulais chercher le bas, sauf que j'avais trop la flemme de le chercher. Du coup, j'ai abandonné. Mais sinon, c'est simple. Enfin, ça fait longtemps plus que je n'avais pas hack. Du coup, c'est vraiment simple. Après, vraiment, une fois qu'on a compris la technique et qu'on ne se trompe pas, il ne faut juste pas prendre la confiance. Vraiment, ne prenez pas la confiance et tout ira bien. Bien évidemment, quand je dis ne prenez pas la confiance, c'est vraiment toujours rester sur ses gardes quand vous venez à hacker. Parce que vous touchez au fichier de votre console, au fichier de votre jeu. Donc, si vous venez à faire une mauvaise manip, vous faites tout crash. Et il y a des possibilités de ne jamais récupérer ses données et de foutre en l'air sa console ou sa cartouche. Donc vraiment, restez toujours sur votre garde. Sur vos gardes, pardon. Et restez vraiment toujours vigilants. C'est vraiment très important quand vous touchez à quelque chose qui touche à l'informatique. Déjà, vous n'êtes pas super fort en informatique. Après avoir fini vos modifs, vous cliquez sur Save Changes. Et là, vous allez retourner sur votre carte SD, dans JKSV, puis dans Save, puis dans Animal Crossing, puis dans votre sauvegarde. Et une fois là, vous allez cliquer sur Enregistrer. Et normalement, ça va vous mettre Voulez-vous remplacer ce fichier ? Et vous mettez Oui. Donc si ça ne vous le met pas, soyez vigilant parce que quand même, vous devez avoir le même nom du fichier qui est déjà existant. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas, c'est vraiment qu'il y a un petit problème quelque part. Mais c'est rien de grave. Donc là, vraiment, ce que vous devez faire, c'est supprimer l'ancien fichier et garder le nouveau. Une fois que c'est fait, vous éjectez votre carte SD et vous la remettez dans votre console. De retour sur la console, vous lancez SubWars encore sans le mettre à jour. J'insiste les gars, c'est vraiment important. Si vous venez à le mettre à jour par erreur, c'est foutu quoi. Il faudra reformater votre DS et recommencer tout. Donc vraiment, ne le mettez jamais à jour. Soyez vraiment vigilants. Donc vous retournez sur le Save Manager comme je vous ai montré. Et donc là, en fait, au lieu de faire Export Save, tout simplement, vous allez venir faire Import Save. Sinon, c'est la même chose. En fait, Import, c'est logique. Vous importez les modifications. Alors que si vous faites Export, vous exportez les faits actuels. Du coup, c'est vraiment logique. Une fois que vous avez fait les modifications sur votre ordinateur, vous faites Import. et quand vous voulez les faire et que vous allez aller sur votre ordinateur, vous faites Export Save. C'est simple, vraiment. Donc soyez vigilants. C'est pour ça que je vous le dis. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Après, on peut voir qu'une fois que je retourne sur Animal Crossing, dans mes poches, j'ai le bonbon et j'ai le cœur choco. Donc voilà, les modifications ont bien été importées. Donc c'est vraiment des modifications basiques et simples. Ça, c'est vraiment... Ça pue un peu la merde, mais c'est utile. Donc voilà, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment simple, mais restez toujours vigilants quand vous hackez. n'hésitez pas à regarder plusieurs fois le tuto, même. Et si vous n'y arrivez toujours pas et que vous bloquez sur certaines étapes, ou que si vous préférez le faire avec moi, je vous mettrai un snap en barre d'infos sur lequel vous pouvez me contacter et par vidéo snap et vocaux, je serai ravie de vous aider comme je faisais avant, quoi. Du coup, voilà, voilà. Je vous fais un gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501